Bonsoir coach, vous avez retrouvé votre groupe après quelques mois. Quel est l'état de forme de votre groupe à la veille de ce match contre l'Ingère ? Alors en effet, après ces premiers jours de stage, ce que je peux vous dire c'est que je retrouve un groupe motivé, des joueurs qui se sont présentés dans des bonnes conditions physiques. On sait que ce n'est pas facile au niveau de la motivation, on est en fin de saison, beaucoup de fatigue après une saison dévastatrice avec tous les problèmes qu'il y a eu de Covid. Mais moi je suis confiant avec toutes les prestations qu'ils m'ont montré au niveau des entraînements. Je suis très confiant qu'ils nous donnent une très bonne réponse demain sur le terrain. Parce que le groupe vit bien, ils ont très bien accueilli les jeunes arrivés, les nouveaux arrivants. Donc on est très positif par rapport au match de demain. Coach, la dernière fois, vous aviez fini les matchs test et on devait rentrer dans la phase qualificative. Cette période de FIFA, ça vous donne encore une petite marge de manœuvre ? Oui, en effet, c'est vrai que les matchs officiels ont été repoussés par la CAF. Ce qui nous a donné l'opportunité de pouvoir faire ces deux matchs amicaux et de pouvoir travailler certains aspects que je prétends pour l'équipe. Il est vrai que lors du dernier stage, on n'a pas pu avoir beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu voyager à cause du gouvernement français. Et deux de ces joueurs qui sont présents au jour d'aujourd'hui faisaient partie de cette liste. Donc il est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, on a un groupe fort, on a un groupe compétitif. Il y a des jeunes arrivés qui ramènent de la compétition au sein de la tanière. Et je peux vous garantir que l'équipe, elle est forte, elle est motivée. Et on a le gros noyau. Les joueurs qui sont présents au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il en manque 3-4 pour différentes raisons. Mais c'est le gros noyau qui fera partie de l'équipe pour les prochaines G-séances pour le Cameroun. La dernière fois que le Cameroun a croisé le Nigeria, c'était en quart de finale de la Cannes. Match perdu, 3 buts contre 2. Est-ce que quand on prépare un match comme ça, on regarde le match pour motiver les joueurs ? Ou bien on s'est dit, c'est un match amical, on le prépare différemment ? Alors moi, en tant que sélectionneur, je recherche tout le temps lors des programmations des stages, de rechercher des stages avec des adversaires de qualité, avec des adversaires un sparring partenaire de grosse qualité pour nous mettre aussi en difficulté. Je programme toujours mon travail en temps et en heure. Là, on a eu la possibilité d'avoir le Nigeria, une nation forte qui va nous créer certaines difficultés. Nous, on est préparé à ça. Quand on vient à la sélection du Cameroun, tous les joueurs savent que, à partir du moment qu'on fait partie des Lyons à Montab, il n'y a pas de match amical. Tous nos matchs sont sérieux. Donc on est motivé, on travaille sur l'équipe pour qu'elle se représente le mieux demain sur le terrain. Et c'est notamment pour une question d'image, une question d'orgueil, une question aussi pour les points FIFA. C'est important. Et à chaque fois que le Cameroun rentre sur le terrain, il rentre pour gagner. S'il fallait dire un truc au peuple Camerounais concernant le match de demain, ce serait quoi, coach ? Un message pour les supporters ? Un message pour les pauvres Camerounais. C'est que moi, en tant qu'entraîneur, je suis exigeant avec mes joueurs. Je leur demande tout le temps qu'ils représentent le pays avec brio et professionnalisme. Comme vous pouvez le constater, l'équipe a beaucoup de solutions. J'ai voulu créer cette compétitivité pour justement pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, aussi bien aux entraînements qu'aux matchs. On est en sélection. Le fait qu'on soit en sélection, c'est que je dois, moi, en tant qu'entraîneur, choisir les meilleurs pour pouvoir représenter tout le peuple et la nation. Donc, cette compétitivité, elle existe. Les joueurs savent qu'aucun ne peut faciliter, au risque de perdre sa place aussi bien dans l'équipe que dans le groupe. Là, aujourd'hui, j'ai un groupe élargi de joueurs qui puissent me permettre de choisir qui est le plus apte à pouvoir représenter le pays, et notamment, comme je vous l'ai dit, la compétitivité va augmenter aussi le niveau de responsabilité des joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est ça que moi, je voulais pour l'équipe. C'est ça que moi, je pense que pour que le Cameroun redevienne une grande nation, on a besoin de compétitivité. On a besoin aussi que les joueurs sentent la responsabilité, de nouveau, de ce que c'est porter le maillot et représenter tout un peuple. On a besoin de compétitivité.